Jimmy Thierry, vous êtes libraire à Vireton, vous êtes le futur gérant du Carrefour Market de Vireton. Alors la boucherie restera ouverte ou pas ? Oui, bien sûr, c'est une priorité, étant donné que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On va garder la même qualité de viande, on va garder nos bouchées. Il n'y a rien qui va changer, hormis le fait qu'il n'y aura plus les vendeuses directement. Mais les bouchées seront toujours accessibles et on pourra toujours leur demander quelque chose de particulier. C'était une nécessité en tous les cas de réorganisation, mais vous avez négocié avec Carrefour de pouvoir garder vos viandes, vos sélections propres, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est les bouchées qui choisissent leur bête, qui continuent à travailler comme ça. Carrefour nous avait proposé de la viande de chez Carrefour, on a refusé parce qu'on sait que c'est quelque chose d'essentiel pour le Carrefour Vireton. Donc la boucherie, elle reste comme elle est, avec une petite réorganisation, mais vous allez aussi proposer des nouveaux services dès votre arrivée. Il faut le préciser, ce sera à partir du 18 avril. Alors qu'est-ce que sera ce type de nouveaux services ? Ils vont être nombreux. D'abord, on va créer une sandwicherie, boulangerie du côté de Léandidas. Donc c'est actuellement, on va faire une petite boutique cadeau, on va instaurer la loterie. Mais aussi, on veut travailler avec des locaux et beaucoup de producteurs locaux, notamment au niveau des fruits et légumes, où on va travailler avec des maraîchers, Didier Joannès, Christelle Muller de Ruedes, et également tout ce qui va être produit, charcuterie, etc., de la région. Donc en fait, ce que vous avez envie, c'est de redonner un visage régional, tout en travaillant pour une chaîne, une multinationale, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc il faut pouvoir toucher tout le monde. Carrefour, c'est connu par tout le monde, mais il nous donne la possibilité, la facilité de pouvoir travailler avec des locaux. Donc on va essayer de nous servir un maximum pour faire plaisir à tout le monde. Parce que vous avez une possibilité de 7% des produits sur les 100%, où vous pouvez faire, vous, ce que vous voulez, et vous voulez optimiser ces 7%, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors il y a des changements qu'on pourra voir à partir de quand ? Les premiers changements, ce sera l'ouverture. Donc je pense que pour le 18, un maraîcher, au moins un des deux sera en place. La boutique de fleurs sera là, la sandwicherie ouvrira dans les jours qui suivent, la nouvelle boucherie tournera également. Mais alors il y a encore autre chose, il y a un nouveau service, c'est le Drive que vous voulez proposer ? Oui, Drive existe déjà chez Carrefour, on doit simplement l'activer, ce qui va être fait. Maintenant il me faut un peu de temps, le temps de le mettre en place pour pouvoir activer ça et que ça soit utilisable, mais ça devrait arriver rapidement. Et donc là maintenant vous avez deux semaines chrono, on va dire, pour être hyper formé pour cette fameuse reprise du 18 Adrille ? Oui, comme je dis à tout le monde, je suis un peu un indien de la ville pour l'instant. Donc deux semaines à fond et puis après je devrais faire confiance et je fais confiance au personnel qui est en place. Parce que c'est eux qui vont gérer l'histoire et puis au fur et à mesure que je vais apprendre, je vais pouvoir mettre ma patte, mais il va falloir un petit peu de temps. Allez, on vous souhaite en tous les cas bonne chance et merci Jimmy Thierry d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.